C'est dans un esprit d'unité que les militants du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social RDPS ont débuté les travaux de leur troisième congrès. Rendez-vous politique qui permettra à la direction de ce parti de la majorité présidentielle de tracer son chemin pour les futures échéances électorales. En trois décennies d'existence de notre bel et précieux outil commun de combat politique, le RDPS, l'honneur échoua enfin à la ville capitale d'abriter un événement d'une telle envergure. J'ai cité le troisième congrès ordinaire de notre parti. C'est ici à Brazzaville et à quelques encablures d'ici que fut porté sur les fonds baptismaux par Jean-Pierre Tisserti Kaya et ses camarades le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social dans un parfait dosage géopolitique. Devant les représentants des partis alliés, le président du RDPS, candidat à sa propre succession au sein de cette formation politique, s'est dit fier de la tenue de ses assises qui devrait s'organiser en mai dernier. Toutes les fédérations du RDPS, le bureau politique et le comité directeur ont donné le ton. Il appartient désormais au congrès, en toute souveraineté, en toute responsabilité et dans la discipline, de porter encore plus haut sur les ailes de la coulombre les idéaux de notre parti. Le troisième congrès du RDPS prévu les 12 et 13 décembre dans la capitale se déroule sous le thème militantes, militants et sympathisants du RDPS, dans l'impératif de consolider la démocratie dans notre pays, revitalisant notre parti dans l'unité, le travail et la discipline.